Alors, on se trouve en direct du... Je pense toujours au camping des Voltigeurs, mais c'est le parc des Voltigeurs. C'est la première édition ici même, à Drummondville. Et puis, on sait que c'était l'exposition de Saint-David de Yamaska auparavant, qui maintenant a changé d'endroit. Et puis, on a une panoplie, un éventail de voitures vraiment intéressantes de toutes sortes. Puis, parlant de voitures intéressantes, on se retrouve ici devant un Ford. Je ne connais pas bien les Hotrods. Je pense que mon chum à côté va plus être en mesure de me dire quelle marque et quelle année. Oui, nous avons ici un Ford 1939 Pickup, modifié sur la suspension. La cabine est en majorité modifiée. Alors, oui, c'est sûr que ça ne sortait pas comme ça, hein? Non, c'est ça. À l'origine, un camion, on pourrait dire, de fermier, si on peut dire, d'utilité commune à tous les jours, qui a été modifié par le temps maintenant, dans le style des années, je dirais, 50, début 50. Oui, c'est vraiment un Hotrod puras. Vosures très intéressantes. Vous l'avez modifiée vous-même? Oui, monsieur. On a fait ça, moi et mon garçon. On a eu de l'aide un petit peu pour la carrosserie. Sinon, on a fait pas mal de tout de par nous-mêmes avec des conseils d'amis et des recherches. Puis, c'était votre première ou vous aviez déjà tenté d'expérience avec un autre véhicule? Non, c'était notre première. Je suis parti sur un petit coup de tête un hiver en fouillant sur Internet. Puis, j'ai découvert ce camion-là qui traînait à quelque part chez une cour à scrapes, on peut dire, chez les Dumoulons, dans le coin de Joliette. Oui, on les connaît bien, oui. C'est ça. Puis, là, je suis allé le voir. Puis, tombé un petit peu en amour avec ma carrosserie de rouille. Puis, j'ai ramené ça chez moi. Vous avez fait quelque chose de très, très intéressant. On voit, c'est du travail de moine, ça? Oui, on a travaillé comme des moines. Même si je n'ai pas réussi à passer tous mes tests de curé, mais on a travaillé comme des moines, oui. C'est vraiment intéressant. Puis, du point de vue mécanique, il y a quoi là-dedans? Il y a un 351 de Ford, un ancien, on pourrait dire, dans les styles Mustang, dans les années 60. Puis, vu le poids du véhicule, c'est vrai que c'est assez performant. Oui, c'est quand même bien. On n'est pas vraiment équipé pour faire de la grande vitesse ou de la compétition, mais on a un bon petit moteur qui est le fun et qui est plaisant à se promener. Bien, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a quoi être fier. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Et puis, on va laisser notre ami Réjean filmer le compartiment moteur pour donner aux spectateurs l'aspect purest de ce hot rod. OK, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.